Voilà, on a parlé d'un autre entreprise. La question est très importante. Vous savez que le personnel du hôpital d'Antec n'a pas été de l'hôpital. Il s'agit de l'hôpital d'Antec. Il s'agit de l'hôpital d'Antec. Et le personnel de l'hôpital d'Antec. Il s'agit 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 de l'hôpital d'Antec. Tout le monde a entendu dire que l'hôpital n'a pas d'accord avec l'hôpital, donc on a tous d'accord avec l'hôpital. Tout le monde a d'accord avec l'hôpital. Mais l'hôpital n'a pas d'accord avec l'hôpital. On a créé notre collectif pour la défense et la sauvegarde. Qu'est-ce que l'hôpital n'a pas d'accord avec l'hôpital? L'hôpital n'a pas d'accord avec l'hôpital. On a fait 6 hectares. On a fait un projet d'établissement, un plan. On a fait un personnel hôpital. C'était en 2012, validé par une commission de validation, réalisée par un architecte sénégalais qui s'appelle Mali Mbou. On a signé un promoteur sénégalais. Il n'a pas d'accord avec l'hôpital. C'est un promoteur sénégalais qui l'a fait et qui l'a fait selon les recettes de l'hôpital. On a fait un plan de travail et les partenaires espagnols. Ils comprennent 3 hectares et ils vont aller au travail. Ils comprennent. Donc je pense que tout le monde a fait un scandale. Est-ce qu'il est avancé? Et où est-ce que vous avez les établissements? Oui, actuellement, nous sommes tous les établissements. Personne ne sait pas ce qu'on a fait. Personne ne sait pas ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait, nous ne validerons pas. Nous travaillons à l'hôpital Aristilla Dandé. Le corps médical n'est pas validé, le corps paramédical n'est pas validé. Nous ne devons pas régister à notre établissement. Mais justement, parfois, les projets, vous savez, qui sont en train de faire, ils travaillent avec eux. Madame Espesso, vous savez, si vous avez un projet d'utilité publique, même si vous avez un message, il est possible de faire ce qu'on appelle l'audience publique. Est-ce qu'il y a des questions qu'ils veulent faire ce qu'on pense? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. C'est ce que je disais. C'est juste une bonne règle. Donc, je pense qu'on a l'air. Les espagnols, ils ne sont pas habilités à construire un hôpital. Il n'y a pas d'entreprise à faire un hôpital. Il n'y a pas d'entreprise. C'est reconnu mondialement. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Maintenant, on va déployer l'hôpital. Il y a une situation de travail. Merci beaucoup. La situation est en train de se faire actuellement. Actuellement, il n'y a pas de personnel. Parce que le ministère, nous avons donné des garanties. Le salaire ne manque pas. Le motivation ne manque pas. Le ministère est en train de se faire. Le personnel, tous, va être affecté. Mais au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont à leur maison, qui ne sont pas affectés. Le salaire est tardé. Le Sénégal, presque. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Le personnel, ce n'est pas effectif. Non, ce n'est pas effectif. Il y a des gens qui sont à leur maison. Il y a des gens qui sont à leur maison. Il y a des gens qui sont à leur maison. Il y a des gens qui sont à leur maison. Il y a des gens qui sont à leur maison. Le personnel ne sont pas affecté. Le personnel ne sont pas affecté. Vous savez quoi? Le motivation, je sais quoi? Le hôpital, il y a des recettes. Il y a des gens qui travaillent à ses dos. Il y a des gens qui travaillent à ses dos. Il y a des gens qui travaillent à ses dos. Selon la catégorie. Voilà, selon la catégorie. Mais au moment où le personnel, le personnel ne s'est pas affecté, ils n'ont pas de motivation. Et ils ont été prêts à la banqueur. Les banqueurs ont été arrêtés. Le personnel, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Il paraît que ça a beaucoup de choses. Oui, il y a des gens qui sont à l'intérieur. La nouvelle fois, il m'a dit. Moi, quand je suis venu à la maison, ils me donnent une liste. Pourquoi est-ce que tu as fait la maison à la maison? Pourquoi tu as fait la maison à la maison? Ah non, tu sais qu'on ne le présente plus. On ne le présente plus. Ils ne sont pas à la maison à la maison. Ils ont été arrêtés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas de problème. Je suis un syndicaliste. Je suis un légaliste. Il y a des gens qui ont fait une vidéo. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait une vidéo. Il y a des gens qui ont fait une vidéo. Il y a des gens qui ont fait une vidéo. Je suis éduqué. Le général, au moins, je n'ai pas de problème. Je ne le présente plus. Je l'ai fait sur le général Moussa Fale. Je l'ai fait sur le général Moussa Fale. Je ne lavoie pas. Je ne me dis pas à l'accord. En fait, parce que tu as fait le statut, je l'ai fait. J'assume mes propos. Il y a des gens qui ont fait la cependance. Est-ce que tu as des preuves? Il n'y a aucun preu. Il y a des gens qui ont fait une preuve. Il y a des gens qui ont fait des choses. J'ai présenté mes excuses à la gendarmerie. Donc je pense que si vous présentez les excuses, vous comprenez ? Donc je pense que c'est tout à fait. Même si je n'ai pas besoin, ils ne devaient pas me donner des instructions. Ils devaient me donner des instructions pendant 6 mois. 6 mois. Ils devaient me donner 6 mois. Logiquement, franchement, je ne sais pas si c'était un grand délit. Un grand délit, peut-être qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a pas de sursis. C'est ce qu'on a fait. Mais si on veut, on veut qu'il n'y a pas de sursis. Mais il n'y a pas de sursis. Parce que les faits sont là. Comme je l'ai dit sur le personnel, je vais en revenir. Je vais venir sur le personnel. Parce que c'est ce que j'ai accepté. C'est ce que j'ai accepté. Merci beaucoup. Voilà. Le moment que j'ai dit à toi. Le moment que j'ai dit à toi, c'est qu'ils restent dans leur maison. Il n'y a pas de motivation. Et ils ont fait un prêt à la banque. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. L'hôpital Arisila-Dantèque, les élèves ont fait des deux. Ils se font des patients et ont fait des hôpitaux. Une fois qu'il a fait un suivi psychologique. Elle avait fait des hurons. Ils ont fait des choses. Donc tout ça se fait. Il n'y a pas de motivation à toi. Ce n'est pas de motivation. Mais c'est ce que j'ai dit. Pendant que j'ai dit. L'administration au niveau de l'hôpital Arisila-Dantèque. Elle a fait des primes de responsabilité. Vous savez quoi les primes de responsabilité? Primes de responsabilité, madame Mouy, chef de service ou chef de division, vous êtes dans l'hôpital, vous avez une responsabilité pour vous. Chaque mois, nous avons donné la prime d'hôpital. Mais madame, quelle responsabilité est-ce qu'on a fait à Mathieu ? L'hôpital, nous avons la responsabilité. Je vais vous dire. L'hôpital, nous n'avons plus de responsabilité. Donc, avant de donner des primes de responsabilité, il faut donner des indemnités de logement. Il faut donner des différentiels. Avec la compusité du directeur, qui est la bande de lobby. Différentiel, il faut donner. Lobby-leur, vous n'êtes pas au sein de l'hôpital. C'est grave. Lobby-leur, lobby. L'homme de la ministre de la Santé, c'est un homme. C'est un homme qui a fait un différentiel pour une structure sanitaire. Ouais, c'est un homme qui a fait une prime de responsabilité. C'est un homme qui a été fait pour donner des explications aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont les chalistes qui ont pris les impôts pour les faire. Merci beaucoup, Théodore. Donc, si vous avez des affaires, vous pouvez l'enquête. L'heure de la Sénégalais, comment vous allez me faire et comment vous allez vous décrire. Wow. Vraiment, nous allons interpeller Marie-Chemes. Parce que toi, tu n'es pas... Tu es une soeur du Serail. Parce que pour avoir été médecin-chef, pour avoir été géré... Région de Dakar, région médicale de Dakar, et tout, tu as l'expérience. Aujourd'hui, tu dois nous faire. Tu dois nous faire. Tu dois nous faire. Tu dois nous faire la parole. Dans le cas où Mme la Ministre, il est de l'attention. C'est ce qui est fait. C'est à dire qu'on a été interpellé encore une fois. Il s'est appris que l'hôpital Aristola Dantéga ne retenut pas enfin que l'administration. C'est une association de malfaiteurs. Mais est-ce qu'il y a des contradictions ? Au moment où nous sommes au Sénégal, nous sommes venus à l'hôpital, nous sommes venus à l'hôpital pour donner des gens à notre tabac. Qu'est-ce qui empêche de plus ou moins d'exploiter la médeuve sénégalaise où tous sont sursaut patriotique qui peuvent aller au tabac à l'hôpital, pour les donner à l'hôpital ? Nous sommes venus à l'espagnol pour leur donner 3 hectares pour les donner à l'hôpital. Qu'est-ce que ça part ? Nous avons des entrepreneurs qualifiés. Merci beaucoup Théodore. C'est ce qui a créé un collectif. C'est ce qui a besoin. Parce que l'hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital c'est une référence encore une fois. La formation est marée de l'État. La pyramide est effondrée. L'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital c'est un symbole. L'Hôpital n'est pas de l'hôpital et il n'est pas de l'hôpital. Donc je pense que le soir de la maladie n'est pas de l'hôpital. Comme nous le disons, ce qui leur intéressait c'était un souci. Souci n'était pas de l'intéresse. Le tabac n'était pas de l'hôpital. Ils ont dit que le tabac n'était pas de l'hôpital. Souci n'était pas de l'hôpital. Il n'était pas de l'hôpital. Il n'était pas de l'hôpital. Il n'était pas de l'hôpital. Pour quoi ? Il n'est pas de l'hôpital. Il n'est pas de l'hôpital. Il n'est pas de l'hôpital. C'est normal. leur aient des problèmes de motivation. Ils ont des problèmes de salaire qu'ils ont un salaire. Ils ont des problèmes de motivation. Ils ont des problèmes de motivation. Ils ont du nombre de combien ? Actuellement, ils ont des du nombre de 250, 200 presque Pour s'y mettre. 200 personnes Après, c'est bon, les syndicats sont les autres. Est-ce qu'ils aient l'appréciation ou qu'ils aient l'appréciation ? La centrale syndicale, waouh. La centrale syndicale, il faut le dire. Madame, il faut oser le dire. Le syndicalisme au Sénégal n'est pas tout. Il y a tout le syndicaliste qui peut dire qui est notre référence. Donc, la centrale syndicale, tu as l'appréciation de la classe ouvrière ? Moi, j'ai l'appréciation. J'ai l'appréciation. J'ai l'appréciation de la centrale syndicale. Un syndicaliste. Ils sont allés à l'élection de représentation. Donc, dans l'élection, les personnes contractuelles, ils vont les boycotter ? Mais bien sûr, il faut oser le dire. C'est grave. La centrale syndicale, c'est la centrale syndicale, les travailleurs ne sont pas là. Si l'élection de représentation, ils vont commencer à faire. Les travailleurs, même si nous devons créer des collectifs, les syndicalistes ont failli à leur mission. Il faut oser le dire. Les syndicalistes ont failli à leur mission. Il faut oser le dire. Mais aussi, il faut qu'on parle le sort des malades. Depuis ce qu'on parle, le sort des personnes, c'est vrai qu'elles ne sont pas en train de se mettre. Mais elles ont fait une situation à mettre. Mais elles ont fait des difficultés. Qu'est-ce que tu as fait ? Oui, madame. Quand je suis venu, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps. Voilà, voilà. Le sort du personnel, j'ai pensé que c'est une heure supplémentaire. Avant l'hôpital, c'était l'hôpital. Avant l'hôpital, l'administration, l'hôpital Ariscilet, dans l'hôpital, c'était une heure supplémentaire. Heure supplémentaire. C'est une heure supplémentaire. C'est une heure supplémentaire. C'est une heure supplémentaire. Il peut être 300 millions ou 200 millions. Compris ? Mais le personnel, nous avons eu le temps. Si on a fait un travail, on peut le faire. Je l'ai dit. Et le directeur, tu as pris des primes de responsabilité. Tu as pris des indemnités de logement. Tu as pris des logements. Il faut solder. On dit qu'en comptabilité, il faut d'abord solder le passif avant de faire quoi que ce soit. Mais merci beaucoup. Nous soldons nos heures supplémentaires. Comment nous l'avons ? Nous sommes au top. Comprends ? Si on a fait un amour, on peut le faire. Mais si on a fait des responsabilités, on a fait des indemnités de logement, on a fait des différenciences. Mais ça veut dire que l'argent est là. Donc, nous avons eu l'heure avant de faire ça. Il faut que tout le monde soit. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est un lobby qui est au sein de l'administration. Parce que les primes de responsabilité, c'est tout le monde. Je vais venir en train de faire. Si on a un invité, qui a un petit fou, c'est l'un de ses things. Comme ça nous l'avons. C'est ce qu'il souhaite. Que ça soit des ragnes et des marines. Aïsa, n'est pas Lala. Aïsa, a comment ça a été discuté. Aïsa, n'est pas là-bas. Aïsa, n'en a pas un problème. Aïsa, ne vous parlez de la mortgage. Merci à tous. Il est très important. On a un peu de temps pour nous. Donc on va continuer avec le travail. Merci beaucoup madame. Encore une fois, il faut le recrutement. Comme je vous disais, il faut le recrutement. Il faut le recrutement. Il faut le recrutement. Mais le personnel doit être remplacé. Parce qu'ils sont dans le budget. Mais il y a des prestataires qui ont fait 10 ans, 15 ans, 8 ans Théo. De galérer. C'est de nous mettre dans le monde. Mais il y a des postes qui sont vacants. Théo, c'est-à-dire qu'on doit faire ? C'est même inscrit dans le droit du travail. La loi voudrait qu'avant que vous vous allez recruter des gens qui ont des postes à pouvoir, vous le directeur, le personnel, il a un diplôme, il y a des prestataires. C'est-à-dire qu'ils devraient prendre priorité avant que vous le recrutement. C'est la loi qui l'a dit. Je ne l'ai pas inventé. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est grave. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ils sont autour du directeur. 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 Ils ont fait 10 ans, 15 ans, 8 ans. Donc, c'est ce qu'on fait. 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 Les enfants, les Sénégalais, ils ont pris le personnel. Ils ont pris le salaire, leurs motivations, leurs d'arbre. Je vous le sais. Le directeur, sa bande, on l'a pris. On a pris des indemnités de logement, des primes de responsabilité, de laisser le personnel. Je vous le sais. Tout le personnel, tout le personnel, tout le monde, c'est le malade. C'est ce qu'on fait. Il y a des maladies. 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 Encore une fois, l'histoire nous a donné raison. L'histoire nous a donné raison. Le temps, c'est le seul juge. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est une catastrophe sanitaire. L'histoire nous a donné raison. Maintenant, ils ont fait un bilan des morts. Ils sont décédés. Nous l'avons dit. Beaucoup de personnes sont mortes. Nous l'avons dit. Les sénégalais ne le sait. Nous les savons pas. Je condamne la société civile, les organisations de droits de l'homme. Je pense qu'ils devront dénoncer. Il ne l'a pas fait. Parce que beaucoup de Sénégalais sont morts dans les hôpitaux de l'aristal. Il faut nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Je l'ai dit, c'est la presqu'un homme qui l'a dit. Il y a deux qui sont décédés. Et il y a deux qui attendent leur radio-trial. J'ai fait une visite de terrain. J'ai fait un hangar. Les maladies sont les dialysées. J'ai fait une visite. Mais je sais ce que j'ai fait. Premièrement, il y a des gens qui peuvent appeler les maladies. Ils sont enclavés à un père. Il n'y a pas de condition. Il y a des conditions. Je vous donne un exemple. Il faut venir au hangar à l'aéroport. Dans les maladies. Il faut prendre un taxi. Il faut le faire deux fois dans la semaine. Mais Théodou, il n'y a pas d'accord. Si on est dans l'aéroport, il y a des problèmes dans l'aéroport. Il y a des maladies. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas d'enclavé. Il n'y a pas d'enclavé. Je pense que vous les journalistes. Je vous interpelle. Il faut que vous... Il faut souvent un aéroport vide. C'est une des zones les plus sécurisées. Il y a la gendarmerie à côté. Il n'y a pas d'enclavé. Il n'y a pas d'enclavé. Il y a des problèmes de transport. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas d'enclavé. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on mette un véhicule ? Si on mette un aéroport, il y a des navettes pour les hôpitaux. Il n'y a pas d'enclavé. Il n'y a pas d'enclavé. Pourtant, il y a des meetings avec 10 ou 30 millions. Il y a parfois des meurtriers. Pour les gens qui m'apprent, il existe une idée de la vie. Il y a des moindres. C'est une idée de la vie. Vous avez déjà euh... Si vous devez faire ces meetings, Il n'y a pas d'enclavé. parce que les gens peuvent les faire en tête. Donc vous devez prendre, parce que vous avez pris 30 millions de meetings, vraiment, il faut prendre un véhicule et prendre le gouvernement et prendre une voiture. Dieu est le seul. Mais pas que vous dîtes, vous devez prendre des gens agressés. C'est vraiment ça. Ah, je ne suis pas inventé, c'est les faits. Parce que vous devez faire des journalistes. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas un jeu. C'est un jeu où il y a des aéroports à l'aéroport et à l'arrivée. Des fois, il y a des problèmes. Encore une fois, j'ai été sur le terrain. Encore une fois, j'ai salué le bravoureur du docteur Ndela. J'ai l'impression qu'il n'était pas climatisé dans une salle. C'est une maladie de cancer. Les enfants n'ont pas de cancer. Elles ne sont pas dans les conditions de vie. C'est ce que je veux dire. En Sénégal, est-ce que c'est obligatoire de faire une climatisation ? Il y a des priorités. Il y a des maladies. Mais Mme Baké, c'est une priorité. C'est vrai ? Les enfants qui ont un cancer, ne devraient pas les consulter. Tout ce qui est important, nous devons prendre le souffle. Nous devons prendre le souffle au hôpital. Mais si nous avons parlé, vous comprenez ? Les maladies peuvent être en train de redeployer. Tout cela peut être calme, et nous devons régler les problèmes. Mais nous devons prendre le souffle. Nous devons prendre le souffle. Nous devons prendre le souffle. Nous devons prendre les possibles. Nous devons nous interpeller tout ce qui est en train de prendre. Elle est en train de me faire une différence. Je ne veux juste rien. Elle est en train de me faire. Nous devons interpeller, je ne sais pas, mais nous devons nous interpeller tout cela. Nous devons nous interpeller, nous devons m'en prendre pour le souffle. J'interpelle les organisations, la société c'est le droit de l'homme et l'association à tous ils sont tous les états carrément la maladie ne serait pas à cause de la maladie encore une fois je vous ai dit que vous avez une dernière question la dernière question est aujourd'hui les travailleurs qu'est-ce qu'on a fait dans ces syndicats vous avez des difficultés dans la centrale face aux problèmes que vous soulevez et les travailleurs c'est pourquoi nous créons un collectif collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Arissela Dantèque quand j'ai eu un scandale nous créons notre collectif nous prenons notre destin en main pour le travail le collectif est là nous sommes là nous sommes là est-ce qu'on a fait dans la centrale dans la centrale est-ce qu'on a fait dans la centrale dans la centrale dans la centrale qui m'a fait dans la centrale ils ont fait la mission on a fait la mission on a fait dans la centrale on a fait dans la centrale mais est-ce qu'on a fait dans la centrale dans la centrale afin qu'on puisse l'appeler la situation madame c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait je suis syndicaliste donc je ne suis pas affilié je suis le secrétaire général SDT section DANTE donc je suis syndicaliste je sais ce que je veux dire est-ce qu'on doit attendre on doit interpeller ça moi en tant que syndicaliste moi un syndicaliste est emprisonné on a des voix syndicaliste si dégoutent c'est un manque de communication STD c'est qui non non SDT est mon cher sec ah cher sec cher sec c'est l'hôpital général Graeuf ah cher sec c'est un contrat c'est un travail dans l'hôpital DANTE aujourd'hui c'est une défense des travailleurs et des gens nous sommes dans une autre indemnité et du ainsi merci beaucoup indemnité mais vous savez quoi m'a fait méchant c'était chokh pourquoi c'est que il faut osez le dire je sais qu'on m'a dit je suis unabilir quand ils signent à Corée Quand on l'a signé à Corée, quand on l'a signé, le ministre d'Auré Diallo, j'étais présent à Corée. On a eu l'indemnité de logement pour tous les autres. D'ailleurs, il faut interpeller les personnes étatiques pour qu'il n'y ait pas de problème. Quand on l'a fait de problème, on a eu le syndicat et on a eu le FIPO. Quand on a eu le FIPO, on a créé un rallonge de 8 milliards. C'est important que le personnel est en hôpitaux comme nous. Si on avait accès à Corée, le ministre de l'Auré Diallo a fait une rallonge de 8 milliards. Et on a eu le FIPO. C'est important que le ministre de l'Auré Diallo a fait une évaluation. Quand on a fait une évaluation, il y a eu 8 milliards. Vous comprenez ? C'est ce que vous savez, c'est que l'État doit être débloqué. Je me disais que le ministre de l'Auré Diallo a débloqué 8 milliards. On a eu le FIPO. 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 Il y a beaucoup de personnes. On a eu quelqu'un de de la loi qui doit être débloqué. Il y a une discrimination. Il y a eu 8 milliards pour les entreprises. nous guénais béné décréable 14 30 mais les personnels contractuels bi n'est que dans les hôpitaux boc qui est parce qu'ils sont pas diplômés mes camarades il faut qu'on se respecte santé coucou ham ham chien le blanc quartier mou qui s'est un peu le beau mais sûrement ici c'est simple la boc avec les diplômes t sénégal c'est la bonne c'est l'indépendance ne pas de l'indépendance belgé indépendance belgé ne sens ce indépendance belgé n'est pas dans ce public le phil tol sera de l'avancé mais parce que nico et diplômé mais disney lyga donc affaire doit être diplôme ah mais là mais là mais là un fact de fach d'affaires de nier c'est l'erreur médicale et voir un concert non d'être parce que j'ai l'air y en a parmi Il est venu au côté du CTO et il est venu au côté du CTO. En fait, il n'y a pas de santé. Il est venu au côté du Diki, ils ont opéré. Il est venu au côté du TECO. Ils sont venus à ce temps-là de votre certificat médical. Il y a des gens qui font faux et ils sont faux. Il est venu à ce que je vous ai dit. Ils ont pris des techniques de délivrer des certificats médicaux, et se transformera en médecins. Il est venu au CTO. Merci beaucoup. Allez, je suis venu à vous dire de le correct. de délivrer des fausses de cas médicaux à ceux qui se trouvent dans les cas. Merci beaucoup, Théodore. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Mais le seul responsable, c'est l'État. Pourquoi est-ce que c'est l'État? Le secteur de la santé, c'est le jeu de faux cas. Mais personne ne doit le libéraliser. Regardez, il y a la prolifération des écoles privées. Quand j'ai interpellé Mme la ministre, il y a trois ans. Il y a un scandale qui a été scandaleux. Il y a un scandale qui a été scandaleux. Il y a un scandale qui a été scandaleux. Vous vous rappelez? Le seul responsable, c'est l'État. Il faut le faire. Donc, encore une fois, pour revenir aux indemnités, l'État a fait 8 milliards pour nous faire. Les ministères, ils ont fait le droit de dire qu'ils n'ont pas. Parce que ce que vous avez vu votre comportement, votre gars, vous êtes concernés. Parce que votre gars, vous êtes concernés. dans l'hôpital, dans le pays où j'ai vu une femme, elle a dit qu'elle a été mort. Elle a été venu au cas où il y avait quelqu'un qui a été mort. Ils ont dit, je vais me réparer. Je suis venu au cas. Je suis venu au téléphone, je lui ai dit, 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 femme dit 38 femmes à coucher l'homme samacana t'es où tu l'auras un air balle moussa n'est carnau et de foupes et l'élimi amti au pétal ici mais l'indiqué n'aimanté n'est une juge de voir d'années d'un conte elle gère un problème mais non c'est souvent qu'elle peut être gêné dans moi je comprends pas parce que d'unis technique qui finit au texte c'est de nier opté pour d'être ben ligue et borne c'est un rôle et bécourt pour nous de fric et boum d'après on est très tôt sur l'arrivée de la grande est ce qui est-ce que bon oui niaufi c'est mademoiselle est-ce qu'elle n'aura pas d'un dommage mais voir est-ce qu'il y a encore encore une fois merci beaucoup merci beau corps bordel corps bordel amnay brebis galaise mon changement d'accord à moi je ne défends pas l'indéfendable de moi je suis un syndicaliste je suis un légaliste de me défendre l'indéfendable je suis entièrement d'accord avec vous l'indéfendable corps bordel amnay brebis galaise mais hamla moi ça mon problème par rapport à tout ça mais écoli polyférage mon écoli qu'il y a dans les fautes c'est l'état le seul responsable c'est l'état encore une fois théodore je vous comprends mais le seul responsable c'est l'état l'état et les syndicalistes moi il m'a l'église santa les syndicalistes parce qu'on doit nous voir une certaine secteur boudméné sante nous qu'on libéraliser lolo et lolo sénégaliste de la formation est bafouée donc encore une fois pour me terminer par rapport à indemnité voilà je suis entièrement d'accord donc encore une fois de mme la ministre 8 milliards d'eux est un chariste l'état monnico john président monnet n'a généralisé indemnité de nip nico am niu de simulation guiné 8 milliard et nuit faillie ni guiné saine benne moélie muak burkidem l'oncle bobo comprenez mais elle bohame n'a t'agout n'a qu'offre d'accord ah 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 je vous donne un exemple très très pour mouton pour mouton dame 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 n'y a eu un exemple 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 je vous donne un exemple d'un n'y a eu tu bien un service injustice bila léon d'un n'y a eu tu bien un service dis un blanc gardien bohame et attaque le fonctionnaire n'est dix benne infirmière bohame et contractuelle d'une une boque blanc carrière au malayon et attaque je n'ai rien contre lui de même amener indemnité de logement infirmière bien ramener contractuelle amour merci mais l'eau l'injustice on espère qu'il n'a décompté au bar à nous remercions le guide de la tita hawaï bien hanté à manu goko donc merci beaucoup encore une fois de l'économie et comme moi meli sante d'il y a un grame tidal d'inmadal donc encore une fois d'une nuit sénégalais la Je vous en prie. Je vous en prie. Et je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.